Et tout de suite c'est l'heure de l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Il s'agit de François Pouponi, ancien maire de Sarcelles, à propos des émeutes urbaines et des réponses à y apporter. Une semaine de violence urbaine consécutive à la mort de Naël, tuée par le tir d'un policier, 12 202 incendies de poubelle, 5 892 incendies de voiture, 1105 bâtiments incendiés ou dégradés, 730 policiers blessés, les dégâts estimés pour les entreprises à 1 milliard d'euros si un homme tué en Guyane, et cette attaque bien sûr à la voiture bélier d'un maire, celui de l'Aile et Rose. Bonjour François Pouponi. Bonjour. Il y a ce bilan vertigineux et tout ce dont les chiffres attestent mais qu'ils ne disent pas. Et on est avec vous ce matin pour en parler grâce à votre expérience de terrain. Député de la 8e circonscription du Val d'Oise de 2007 à 2022, votre mandat à la mairie de Sarcelles a duré 19 ans. Vous étiez maire depuis déjà 7 ans lors des fameuses émeutes antisémites de Sarcelles en 2014. On y reviendra mais tout d'abord, l'actualité c'est cette cagnotte pour le policier et sa famille lancée par Jean Messia, figure de l'extrême droite, ex porte-parole d'Éric Zemmour, qui a été fermée après l'annonce de la plainte de la famille de Naël. À ceux qui lui reprochent sa démarche, Jean Messia répond « Je préfère une cagnotte pour un policier que pour un délinquant. » Votre réaction ? C'est révélateur de la fracture qui existe dans notre pays entre des gens qui n'acceptent plus effectivement cette délinquance, qui n'acceptent plus ses émeutes, et des gens qui voudraient que l'on protège systématiquement les policiers contre les délinquants. Et puis une partie de la France qui considère qu'effectivement la police n'a pas le droit de tuer dans des circonstances comme celle-là, que le drame était absolu et qu'on ne tue pas un enfant de 17 ans, même si effectivement il est en train de commettre un délit. Et cette fracture-là, on l'a ressentie pendant les émeutes, et on va la ressentir de plus en plus, parce que les choses sont en train de s'affronter d'une manière assez impressionnante dans notre pays. Daniel Cohn-Bendit conseille à Emmanuel Macron de parler avec Robert Ménard et Jean-Louis Borloo qui ont fait des choses dans leur ville qui semblent efficaces. C'est vrai, on revient à une situation, on sait à peu près tous ce qu'il faut faire dans ces villes, on l'a fait pendant 20 ans, et puis depuis 7-8 ans, on sent un changement. Il y a eu un changement générationnel, des nouveaux élus sont arrivés, l'État a changé, Emmanuel Macron a été élu, et ce que l'on a appelé longtemps la politique de la ville, mais qui était assez critiquée, parce qu'on considère que ce n'est pas suffisant maintenant, on a un peu baissé la garde. C'est-à-dire ? Les politiques contractuelles que moi j'ai connues, en tant que maire de Sarcelles, avec toute une génération d'élus, on travaillait main dans la main pendant 20 ans, l'État, les départements, les régions, les mairies, les intercommunalités, et on a essayé d'occuper le terrain, le champ éducatif, social, de rénovation urbaine. Et très très vite, on est tombé uniquement dans la rénovation urbaine. Et la politique de la ville traditionnelle, historique, et le partenariat, la contractualisation, et les nouveaux élus n'ont pas eu la même vision des choses. Alors, les premières émeutes urbaines, ça remonte à 1979. Entre-temps, il y a eu neuf plans banlieue. Là, on est en 2023, on a quand même raté quelque chose. Non, enfin, oui, oui. Après, la question, c'est s'il n'y avait pas eu ces plans banlieues, où est-ce qu'on en soit aujourd'hui ? Le vrai problème, c'est que dans ces quartiers, la République ne doit jamais cesser d'être présente. Jamais. Et qu'est-ce qu'on entend pour ces quartiers par le terme générique de République exactement ? Mais vous savez, en fait, l'école, l'école encadre les élèves de 8h à 17h. Et puis après 17h, aujourd'hui, moi je le constate dans des villes comme Sarcelles, on a laissé la rue aux dealers ou à l'islam radical. C'est aujourd'hui l'islam radical qui organise dans ces quartiers le soutien scolaire, l'encadrement, les activités périscolaires. Pourquoi ? Parce que la République... Mais parce qu'il n'y a plus grand monde qui veut le faire à leur place. Et le problème, qui accepte aujourd'hui ? Quel est le fonctionnaire qui accepte ou qui est le bénévole qui accepte d'être de 17h jusqu'à 22h dans ces quartiers pour encadrer les jeunes ? Qui sont parfois livrés à eux-mêmes parce que la famille est défaillante. La vraie question est là. Alors pendant des années, les bénévoles l'ont fait, les associations, les acteurs. Et puis ces gens ont vieilli, ces gens ont disparu et ils n'ont pas été remplacés, forcément remplacés. Et si vous laissez la rue aux dealers ou à ceux qui sont détenteurs de l'islam radical, on arrive à des situations qui sont effectivement catastrophiques pour notre pays. Emmanuel Le Chypre sur BFM Business a évoqué les crédits qui sont alloués à ces quartiers, qui sont même plus bas globalement que ceux qui sont alloués à des zones en France qui sont isolées. Est-ce que ça a à voir aussi avec ça, avec le fait qu'effectivement on a mis de l'argent dans ces quartiers mais on l'a peut-être mal mis comme vous disiez tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on repeint une façade que ça va arranger les choses. Donc concrètement, vous, avec votre expérience sur le terrain, qu'est-ce que, si Emmanuel Macron demain vient vous voir, il vous demande des conseils, vous lui dites quoi ? Je ne me suis pas mis d'ailleurs de lui dire, voilà, mais vous savez, il faut de la rénovation urbaine, il faut casser le ghetto parce que dans ces quartiers les choses n'avaient pas été bien faites au niveau urbain. Ça a été fait par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc ça, c'est le fameux plan Borloo de 2007. Moi, j'étais présentement en rue et ça fonctionne. Ces quartiers vont mieux en termes d'aménagement urbain et de rénovation. C'est indéniable. On a mis beaucoup, beaucoup d'argent. Mais parallèlement à cette rénovation urbaine, ce qu'on appelle le hard, il faut aussi le soft, il faut des politiques éducatives, culturelles, sportives, présentes quotidiennement 24 heures sur 24, j'allais dire. Et ça, on a levé le pied. Alors, d'un côté, on a fait beaucoup pour l'énovation urbaine et puis on a abandonné le reste. Or, une politique publique dans ces quartiers, elle doit être complète, globale. Et comme elle n'a pas été complète, globale, régulièrement, il y a des problèmes. Après, il n'y a pas de secret. À chaque fois qu'il y a des émeutes, on nous pose les mêmes questions, on apporte toujours les mêmes réponses. Et puis 15 jours après les émeutes, on oublie, on retombe dans les erreurs du passé et puis ça continue et puis ça recommencera. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je le répète, la différence avec 2005, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, la rue est plus tenue par les dealers et les docteurs du service radical que par des enfants ou des adolescents qui sont livrés à eux-mêmes. Et c'est là où le danger nouveau est arrivé et il faut effectivement de nouveau réagir. Alors, ça coûtera de l'argent, pas tant que ça, mais ça coûtera de l'argent, de l'investissement. Mais si on ne le fait pas, on va à la catastrophe. François Puponi, vous étiez maire de Sarcelles déjà depuis 7 ans lorsqu'il y a eu ces fameuses émeutes antisémites en 2014. J'avais envie de vous poser une question par rapport à ça, même de qu'est-ce que vous avez eu l'impression de rater à ce moment-là ? C'est-à-dire pourquoi ça a été possible d'après vous ? Est-ce que vous vous êtes aussi posé des questions sur vous, peut-être ce que vous aviez manqué, etc. Et que vous pouvez nous en parler vraiment votre expérience, votre ressenti à ce moment-là ? Puisque de toute façon, vous n'êtes plus maire de Sarcelles, donc vous avez une liberté de parole à ce niveau-là. Non, mais la vraie question, c'est pourquoi une partie de la jeunesse a basculé dans l'antisémitisme et pourquoi une partie de la jeunesse a décidé un jour, de Sarcelles ou d'ailleurs, mais là c'était en particulier de Sarcelles, d'attaquer la synagogue. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on a loupé ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que ces jeunes-là ne basculent pas dans l'antisémitisme ? Donc il y a deux stratégies. Soit vous les affrontez, moi c'est ce que j'avais fait, je m'opposais à eux, avec les risques, soit c'est ce que fait le maire de Sarcelles, ils discutent avec eux. Moi je ne sais pas discuter, je prends un exemple, celui qui avait organisé la manifestation antisémite de 2014, il est maintenant employé communal. Voilà, mais peut-être que c'est la solution, peut-être que c'est la solution. Voilà, mais on est toujours en train de chercher, moi j'ai préféré à l'époque m'affronter à eux avec les risques que ça comporte. Mais vous savez, la question elle se pose ici, elle se pose en Israël, elle se pose partout dans les pays où il y a des gens, des réseaux qui sont en train de s'organiser. Est-ce qu'on doit négocier avec eux ? Est-ce qu'on doit dealer avec eux ? Excuse-moi du terme ou est-ce qu'on doit s'affronter à eux ? Moi j'avais décidé à l'époque de ne rien céder. Ils ont attaqué la synagogue. Est-ce qu'il faut baisser la tête et céder et négocier avec eux ? Je ne suis pas sûr parce que je pense que ces réseaux-là, moi je vous donne mon sentiment avec beaucoup de recul et on l'a vu encore dans les ébeutes et on l'a vu avec l'attaque du maire de l'Hélérose, ce que veulent ces réseaux c'est prendre la place. Ce n'est pas être intégré, ce n'est pas qu'on les respecte, c'est prendre la place. C'est de dire on est majoritaire dans ces quartiers, c'est nous qui allons décider et c'est nous qui allons diriger. On se rappelle ou on s'affronte et on les empêche de prendre la place parce qu'on considère que c'est dangereux pour la République ou alors on laisse faire et on leur laisse prendre la place. Mais ce qui s'est passé au maire de l'Hélérose et les maires qui sont attaqués, c'est un message qu'il leur est passé de dire il faut partir. Allez, partez, allez-vous-en. Et moi je rencontre des gens de la confénie juive de Sarcelles tous les jours qui me disent M. Puponi, on a l'impression que ce n'est plus pour nous, il faut qu'on s'en aille. Et donc ce sentiment, cette pression permanente, elle est sur les habitants, elle est sur certaines communautés, elle est sur les élus et avec un seul objectif pour ceux qui sont en face, c'est prendre la place. Merci beaucoup François Puponi, donc ancien maire de Sarcelles, également député de la 8e circonscription du Val d'Oise de 2007 à 2022. Merci, bonne journée. Merci. Merci à vous.